Bonjour tout le monde, bienvenue à la matinale. Cette semaine, j'étais avec vous toute la semaine, puis je veux te parler d'un texte que j'aime beaucoup, c'est une lettre que Paul, l'apôtre Paul, a écrite à son fils dans la foi, Timothée. Alors on va regarder ensemble 1 Timothée, chapitre 1, on va la diviser en cinq petites sections, où ce que Paul, il va dire que mon fils dans la foi, qui s'adresse, il y a un côté d'intimité dans cette lettre-là, il y a aussi un côté de transmission, que Paul veut transmettre quelque chose à Timothée, puis comment que nous on peut le regarder avec cette intimité-là, puis moi j'aime cette lettre-là pour ça, parce que je me sens intime, je me sens rentré dans quelque chose de précieux, on peut voir le cœur de Paul, on peut voir le cœur de Timothée, et ça me touche beaucoup. Alors on va commencer simplement avec la salutation dans 1 Timothée 1. Voici ce qui est écrit. « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, salut Timothée, son véritable enfant dans la foi, que Dieu le Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, t'accordent grâce, compassion et paix. » Une salutation, on pourrait lire ça, puis ne pas avoir l'impression de quelque chose pour nous, mais c'est quand même assez puissant ce qui se passe ici. Paul commence premièrement dans un simple paragraphe, il y a trois fois le nom de Jésus-Christ, et il va commencer en disant « par ordre ». Paul est soumis complètement à Jésus. Puis ça, moi, ça me touche, j'ai ce désir-là de me soumettre pleinement à Jésus-Christ, et c'est comme ça qu'il approche Timothée, il dit « je me soumets totalement à Jésus-Christ, et ce que je te souhaite, et il souhaite quelque chose de particulier, il va souhaiter trois choses. Trois choses que le Seigneur, Jésus-Christ, celui en qui il est soumis totalement, celui en qui il dédie sa vie totalement, il dit « voici trois choses Timothée, super importantes, et il va dire ceci, il va dire que Jésus-Christ, notre Seigneur, t'accorde sa grâce, sa compassion et sa paix. » Trois choses vraiment puissantes. Donc, premièrement, sa grâce. La grâce, c'est la seule chose qui fait qu'on peut être aimé de la part de Dieu. C'est notre foi en Jésus, et ce qui fait que Dieu, Jésus nous donne sa grâce, nous rend accessibles auprès de Dieu. Et Paul, il dit ça là, « c'est ce que je te souhaite, de te rappeler continuellement la grâce de Dieu, que tu es aimé, pas parce que tu le mérites, parce que Jésus t'a tout donné. » Notre foi en Jésus-Christ a un rapport complètement avec ça. Après ça, il va dire « compassion ». Il dit, « je souhaite que tu aimes les autres avec compassion. » Puis ça, c'est surnaturel. Comme la grâce, elle est surnaturelle, eh bien, la compassion aussi, c'est surnaturel. La miséricorde, avoir miséricorde envers le misérable. Timothée, je souhaite que tu ailles compassion des gens qui souffrent, que tu ailles compassion des gens qui ont une douleur, qui sont misérables, que tu ailles compassion d'eux. C'est ce qu'il souhaite à Timothée. Et il va dire aussi par la suite, « je te souhaite la paix ». Ça aussi, c'est miraculeux. La paix, c'est miraculeux. La paix, c'est quoi? C'est pas que tout aille bien. La paix, c'est que malgré les situations extérieures, malgré la difficulté, malgré le mépris, malgré que l'Église peut être contre toi, parce que Paul parle à Timothée, mais malgré la souffrance ou la maladie, que tu puisses avoir une paix qui surpasse toute intelligence. C'est quand même impressionnant. Ce que Paul commence avec ça en disant, voici Timothée, ce qui est le plus important, ce que je te souhaite premièrement. La grâce, c'est surnaturel. Je te souhaite d'être rempli de compassion pour les gens qui souffrent autour de toi et d'avoir la paix, peu importe ce qui se passe. Et ça, c'est seulement Christ qui peut apporter ça en nous. Ces trois choses-là viennent de Christ. Alors aujourd'hui, en débutant cette semaine, moi, ce que je te souhaite, c'est la même chose, que ta semaine soit guidée par Jésus-Christ, en étant soumis à Jésus-Christ, que la grâce t'accompagne, que la compassion t'accompagne et qu'une paix t'accompagne. Bonne journée.